Sur nos rivières où il n'y a plus d'écrevisse parce que c'est complètement pollué, de partout, maintenant c'est l'écrevisse américaine de partout, il ne faut pas se leurrer. Même la Loire, maintenant, on ne peut plus pêcher le cendre. Il y a quand même des pollutions que l'homme a mises en place, où je pense que maintenant on est en train d'essayer de remettre en place des choses, ça va prendre beaucoup de temps. Mais là, le bio a de l'importance parce que ces critères bio vont nous amener des bons critères d'élevage et de culture. J'attends surtout du bio, la santé. Parce que comme je disais tout à l'heure, le bio, pour moi, c'est plus une assurance d'une culture respectée, de la nature, de la terre, de l'animal. Je vais donner un exemple, cette année, notre boulangerie, on est passé en farine 100% bio. Alors c'est pas rien, 100% bio, on remarque finalement qu'il faut moins de farine pour faire un kilo de pâte, parce que vous mettez 900 grains de farine, alors qu'en conventionnel, vous mettez un kilo, parce que c'est une pâte qui a plus de force, tout ça, donc on peut rajouter plus d'eau. Et un exemple sur notre boulanger, qui faisait de l'eczéma depuis un an, on est passé en farine bio, au bout d'une semaine, il ne faisait plus du tout d'eczéma. Mais le bio, pour moi, c'est une façon de cultiver un légume, d'élever un bœuf, un veau, c'est une façon de respecter, entre guillemets, le légume que vous êtes en train de faire ou la terre, tout simplement. Et forcément, quand on respecte la terre, on a des bonnes choses derrière, donc on a des bons produits. Mais en même temps, ce n'est pas une farine en soi, parce que vous avez des produits bio qui parfois ne sont pas bons. Et ça, c'est quand même paradoxal. Faire du bio pour des raisons économiques, moi je trouve qu'on se perd un peu. Et je vois beaucoup de maraîchers, par exemple, qui ne sont pas forcément bio, ou qui sont natureux progrès, ou sur d'autres labels, mais par contre, qui ont un amour du produit. Et quand vous allez sur le marché, vous goûtez leurs carottes, leurs petits pois, c'est bon, quoi. Et à un moment donné, c'est bon, ce n'est pas bio, ce n'est pas grave. Je crois qu'à un moment donné, il faut se dire, vous mangez, c'est bon, c'est que ça a été bien fait. Pour moi, le bio devrait être gratuit. On devrait mettre en place, au niveau de l'État, des contrôles gratuits, et une certification gratuite. On fait payer cher les gens pour passer en bio, je trouve ça un peu anormal. Le bio, ça doit venir de l'humain, quoi. Même si pour le moment, on ne le marque pas forcément, je pense que dans les 10 années à venir, le bio va être prédominant. Enfin, je l'espère en tout cas, parce que ça sera un critère de qualité. Alors, on n'a pas encore la demande des clients qui vous demandent est-ce que vos légumes sont bio, est-ce que vos fruits sont bio. Mais par contre, déjà, on voit que les clients sont beaucoup plus ouverts, ne serait-ce qu'à la saison. Moi, la tomate, ici, elle n'arrive que fin juillet. Il faut prendre le temps des choses. Avec mon père, on s'engueule des fois. Mon père, il veut démarrer les fraises, il dit non, j'attends que les fraises arrivent au marché. Tu démarres les fraises, j'en ai vu. Non, je n'en ai pas vu, elles ne sont pas bonnes. Ça peut durer une semaine à se faire la gueule sur une fraise. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est comme ça. Il sait très bien que moi, je ne lâcherai rien, parce que j'ai envie que les fraises arrivent à optimale du goût. Et lui, il a envie de démarrer la fraise, parce qu'il voit que les confrères en font un peu, il faut démarrer la fraise. Je dis non, moi, j'attends, j'attends, j'attends. Et je ne lâche jamais le morceau, et lui non plus. Donc des fois, il faut faire des concessions dans la vie, c'est comme ça. Je pense que les gens sont très au courant de ce qui se passe. Et c'est très bien pour nous, parce que ça nous fait remettre en question, en disant, on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas leur vendre du rêve qui n'existe pas, il faut leur dire les choses. Et pour nous, l'explication du produit passe par le service. C'est-à-dire qu'on a tellement dénigré le service pendant des années que maintenant, il y a des gros problèmes de recrutement, en disant au serveur, de toute façon, le cuisinier, c'est le roi, tu as juste à porter l'assiette et à fermer ta bouche. C'est nous les chefs. Et on le paye maintenant, mine de rien. Et ce que mon père essaye de faire, et ce qu'on essaye de faire dans la maison, c'est de valoriser ses métiers de service justement par cette orale du produit. Alors chaque serveur amène une sauce, explique la sauce, explique l'herbe, explique le produit, d'où vient l'ombre chevalier, qui vient des cercles de l'Archiane, le porcelet, de la ferme du Pont de Mars. Et il y a un jeu qui se passe avec le client, avec le temps qu'on essaye d'y donner. Alors des fois, c'est plus ou moins évident, parce que des fois, il y a le coup de feu, mais il faut que le client se prenne au jeu. En général, la chance quand il vient chez nous, c'est qu'il se prend au jeu, parce qu'il vient vraiment pour une démarche locale et de produits. Et après, il y a vraiment le repas qui se passe tout autour de ce produit. Et finalement, à la fin, les clients repartent avec des champignons, des herbes, plein de producteurs dans la tête. Ils en retiendront peut-être que 5%. Mais pour eux, et pour nous, c'est un bon moment, parce qu'il y a vraiment ce partage qui se passe entre la salle, la cuisine et le client. Et c'est ce moment magique qu'on essaye, en toute modestie, de créer dans le restaurant, de dire, voilà, vous venez ici pour les produits. On n'est pas au centre de Paris ou à New York. Vous venez vraiment pour le produit, on sait que vous venez pour ça. Donc à nous de vous bien vous l'expliquer. Mais je pense que les clients derrière, à côté de ça, ils sont très réceptifs et ils se disent, oui, moi aussi je dois faire pareil. Moi aussi je dois aller faire mon marché. Pourquoi on irait chercher du bœuf à l'autre bout du monde alors qu'on a le fin gras du maison qui est derrière ? Et il suffit simplement de parler avec l'éleveur, avec un bon boucher, et de bien l'amener et vous arrivez à bien le mettre en avant dans l'assiette. Comme j'aime même le dire, c'est les producteurs qui nous font avancer au restaurant depuis des années. Et c'est vrai que chaque client qui vient d'une année sur l'autre ne verra jamais les mêmes plats au menu. À la carte par contre, brochette margaridou, l'agneau en croûte de foin, le ragoût de lentilles, je partirai à la retraite, ils seront encore là. Parce que c'est des plats marqueurs qu'on ne pourra pas enlever et on se fait plaisir à les faire. Tant qu'on se fait plaisir, ils resteront. Et puis j'ai signé un contrat avec mon père pour ne pas les enlever, donc on n'a pas le droit. Mais à côté par contre, sur les menus, on se fait vraiment plaisir. Chaque année, on rencontre un nouveau producteur, une nouvelle façon de cuire légumes ou de préparer une nouvelle herbe, un nouveau champignon. Par exemple de la barbue, tout à l'heure, la barbue jusqu'à présent, on le faisait avec les girolles, de la carotte, une belle barbue cuilleminière comme ça. Et puis là, on a les premiers haricots qui sont arrivés, les premières vraies tomates, de la gastache au jardin. On dit, allez, hop, on arrête les carottes, on passe haricots, agastaches, tomates, barbues. On la lançait un peu comme ça en live ce midi et les clients ont adoré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en cuisine, vous changez les plats chaque semaine, en salle aussi, il y a de l'influx derrière. C'est que si vous reposez les plats pendant trois mois, à un moment donné, moi je trouve en tout, personnellement, je n'arrive pas à tenir un plat trois mois. Au bout de trois mois, je trouve qu'on le fait mal, on le fait moins bien. Et ces producteurs, ces cueilleurs qu'on a dans nos forêts, nous aident à ça parce que chaque semaine, ils vous donnent des idées. Ça, c'est génial. Autour de Saint-Bonnet, là, on est en prairie naturelle ici, donc il y a plein d'herbes sur le plateau. Donc, la cistre, l'aquilée, l'oseille sauvage, en ce moment, c'est plus le cerf polé, l'arène des prés dans les ravins, là-bas, au niveau des cours d'eau. Donc, c'est vrai qu'on cueille beaucoup. On a des cueilleurs aussi. En ce moment, j'ai quelqu'un qui me cueille, par exemple, des framboises sauvages. Cueillir un kilo de framboises sauvages, vous y passez du temps. Donc, lui, il m'en a ramené 7 kilos quand même ce matin. Et les clients, ce soir, dans leur vendre des cerfs, ils auront des framboises sauvages. Donc, je pense que c'est quand même assez spécifique. Mais voilà, les murs sauvages qui vont arriver. Voilà, donc toujours avoir ce côté cueilleur, un peu chasseur de champignons, finalement. Où, pareil, j'ai des gens qui me ramassent des variétés de champignons. Des fois, à l'automne, on a 22 variétés de champignons dans le même menu. Par contre, vous vous ramenez le lendemain, il n'y en aura plus que 18. Parce qu'on m'a ramené qu'un kilo d'amanite rougissante, par exemple. Un kilo, je l'ai vite passé en un service. Donc, c'est un peu frustrant parfois. Et en même temps, tu te dis, c'est normal, la nature, elle t'a donné ça, à toi de t'adapter derrière. Vous apprenez en même temps à découvrir la nature, à la suivre, à la connaître. Et plus vous l'appréhendez, plus vous vivez dans son rythme. Et si vous suivez son rythme, des fois, vous la devancez. Je sais que la semaine prochaine, j'aurais plus ça, donc on change. Là, cette prochaine, par contre, j'aurais ça. Parce que, hop, pleine lune qui change, la cueillette, tac, tac. On arrive parfois à avoir des petites choses comme ça. Des moments un peu magiques où tu te dis, finalement, tu es un peu en symbiose. C'est un grand mot, la symbiose. Mais tu es un peu en symbiose avec ton élément autour que tu essayes de respecter par de l'écolabelle, par de l'écologie. Et finalement, la nature, elle te le rend. Je pense qu'à un moment donné, la nature vous rend aussi ce que vous avez envie, comme vous avez envie de la respecter. C'est très philosophique, mais en même temps, vous respectez la nature et elle vous le rend bien. Et ça, c'est important pour moi. Moi, je suis malheureux quand je vais dans les villes, quand je fais des prestations en Asie, dans les grandes villes, parce que je suis malade, il faut vite que je rentre. Parce que, voilà, ce n'est pas un monde qui me ressemble. Et je comprends que certains aiment vivre là-bas. Mais je pense qu'à un moment donné, ce que je disais tout à l'heure, on a besoin d'un retour à nos sources, à nos racines. Je pense que c'est la seule chose qui peut nous sauver, c'est justement de prendre conscience que finalement, tout vient d'ici. Et ce n'est pas notre monde moderne, notre monde informatique, notre monde monétaire finalement, qui crée du positif. Le positif, il vient toujours de la nature. Et les belles choses viennent toujours de la nature. De mon travail, à mon avis, j'espère en tout cas, qu'il restera le jardin que je suis en train de monter, qui va être un endroit, un lieu préservé. C'est un peu mon Machu Picchu actuellement, je le cache. Mais c'est un endroit où est née un peu ma grand-mère. Un endroit un peu isolé à 4 km, où après-guerre, tout le monde est parti finalement. C'est devenu une forêt perdue. Tout le monde fait de la forêt maintenant. C'est un endroit que j'ai envie de réhabiliter, parce que les gens et insectes vivaient là-bas en autonomie complète, avec une belle culture d'élevage, de culture de légumes, dans un lieu vraiment préservé et un micro-climat assez incroyable. Et cet endroit-là, moi j'ai envie de le présenter aux gens, de le faire visiter, que ce soit un lieu culturel avec des peintures, des spectacles, du théâtre, des concerts. Un lieu de vie où les gens partagent un peu cette simplicité de se retrouver comme ici. Moi, ce lieu-là, j'ai envie qu'il reste et qu'il y a beaucoup de chefs qui ont fait leur jardin. Je ne serai pas le premier et je ne serai pas le dernier. Mais en plus du jardin, j'ai envie d'expliquer, de le faire visiter et de montrer cette philosophie. Et que les gens, quand ils viennent ici, quand ils viendront ici, partent à pied une heure et demie, parce que ça ne sera pas goudronné. Ils iront là-bas, ils rencontreront le maraîcher, il y aura une petite table d'hôtes sur le légume. On parlera philosophie, on parlera poésie, on parlera culture, on parlera astronomie la nuit, parce qu'il y aura les étoiles, et on rentrera heureux parce qu'on aura vécu un moment un peu hors du temps. Et ça, c'est un gros projet, mais en même temps, c'est ce qui nous fait avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada